Vous aviez aussi parlé, vous rappelez-vous, au début du quinquennat, des premiers de cordée. Et la crise a montré que les Français savaient très bien qui étaient devant, qu'eux étaient derrière à la peine, mais que la cordée, la corde, eux, ils ne l'ont pas vue, la corde. La solidarité, ce qui permet de faire peuple, ils ne le voient pas. Alors, est-ce que... Et non seulement ça, mais en plus, il est possible qu'ils vous accusent d'avoir accusé encore la fracture entre eux et ceux qui sont devant. Alors, est-ce que c'était une vision que vous continuez de porter, vision de la société ? Et est-ce que, d'ici à la fin de votre mandat, vous pensez pouvoir retisser la corde ? Alors, à cette formule de premiers de cordée, je suis obligé d'être lucide, de dire que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je crois qu'elle était très appropriée. Mais je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Mais, en quelque sorte, les gens ont voulu dire, dans le premier de cordée, il n'y a plus de corde. Le premier de cordée, c'est l'idée. Il y a des gens qui peuvent se trimballer sur la paroi tout seuls, qui vont monter très haut, c'est formidable, et ils vont aider les autres. Ce n'est pas ça, une cordée. Moi, je me souviens de mes lectures enfantines et de quelques pratiques pyrénéennes. Dans Frison Roche, quand il y a une cordée, même quand le premier dévise, les autres peuvent tomber. C'est un peu ça, la crise des gilets jaunes. Quand il y a une cordée, on a une corde qui nous lie tous. C'est ça, la nation, la solidarité profonde de la nation. Je ne crois pas du tout que la corde soit défaite. Je crois qu'on ne la dit pas suffisamment. Et je crois qu'il y a eu des trahisons. Je vais y revenir. Mais je crois tout à fait que cette image de la cordée, elle a sa valeur. Parce que quand on monte, à un moment donné, la corde a sa limite. Et donc, pour monter plus haut, on doit tirer les autres. Ça veut dire que pour tenir une nation, une société, si on veut monter plus haut, on ne peut pas creuser les injustices. Ça veut dire qu'il faut faire monter ceux qui sont à chaque niveau de la corde. C'est ça, l'association. C'est ça, l'intéressement, la participation à laquelle on croit. C'est ça, remettre l'homme au cœur du projet. C'est que chacun prenne sa place dans la corde. Il y en a qui grimpent plus vite, qui trouvent des prises dans la paroi, qui y arrivent. Je ne vais pas les interdire de le faire. Mais ils ont une corde. Ils ont été élevés quelque part. Ils ont grandi quelque part. Ils ont été éduqués quelque part. Et quand ils sont malades, ils reviennent dans les hôpitaux quelque part. Et quand ils vieilliront, bien souvent, ils reviennent quelque part chez nous. Et donc, ce qui est vrai, ce qui a fragilisé cette image, c'est qu'un cynisme s'est installé, une forme de trahison d'éclair. Et beaucoup de décideurs du monde économique contemporain ont considéré qu'ils n'étaient pas du tout des premiers de cordée, mais qu'il n'y avait plus de corde. Ce n'est pas vrai. Et je vous dis, les grands décideurs économiques, investisseurs, depuis des années, on le voit. Et donc, moi, je ne suis pas dans la sanction par l'impôt, dans la politique de jalousie ou la stigmatisation. Je suis dans la responsabilisation. Je leur ai dit, vous êtes des premiers de cordée. Votre corde, elle cassera. Et vous vous retrouverez seul à un moment. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il n'y a pas de corde ? Non, ce serait faux de le dire. Pardon. Quand je regarde notre système fiscal, notre système de solidarité, nous avons un système de solidarité en France. Enfin, il ne faut pas alimenter ce discours. Nous avons même un des systèmes de financement, et c'est notre force. Et le réformer, le transformer, le moderniser, c'est le rendre encore plus fort. C'est cet état-providence du XXIe siècle que j'ai plusieurs fois évoqué. Mais c'est acté que nous sommes l'un des seuls pays au monde où on a une assurance maladie aussi généreuse qu'on améliore encore. On va réduire le reste à charge pour les lunettes, les dents, les prothèses d'audition. Mais il est déjà très généreux, et c'est une bonne chose. On a un système de retraite qui crée la solidarité entre les générations. On a un système fiscal qui redistribue comme quasiment aucun autre. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de corde. Mais c'est de dire que chacun, dans la corde, là aussi, doit prendre sa part. Et j'ai vu ces derniers temps aussi une forme de sécession par le bas, de dire moi je ne veux plus de la corde. Débrouillez-vous. Et donc quand il y a une sécession par le haut et une sécession par le bas, là nous avons un problème. Cette image, elle n'a pas été comprise. Elle était un peu saint-simonienne, dirais-je. Mais je l'assume. Je crois qu'une société comme la nôtre, ce qu'est la République, la République sociale, solidaire, elle a des gens qui réussissent quand ils décident de travailler, quand ils ont du mérite, parfois quand ils ont de la chance. Et il faut qu'ils puissent réussir dans la République. Et c'est notre fierté, c'est notre chance, parce que ça tire la nation plus loin. Mais il faut que jamais ils n'oublient que c'est dans et par la République qu'ils réussissent. Et que là où la République leur a permis d'arriver, ils ont une responsabilité particulière. C'est ça que j'ai voulu dire. Tout le contraire de ce qui a été compris. Et donc je crois très profondément que la politique que je menais, c'est ce que je disais, en remettant l'humain, chacun doit prendre sa part, mais ceux qui dirigent ont une part première. Et ils ne l'ont pas toujours remplie. Et je pense que mon rôle n'est pas simplement de leur faire jouer cette part par l'impôt, la stigmatisation, parce que quel résultat ça a eu ? On l'a vu ces dernières décennies. Ils sont partis. Et on alimente la jalousie, qui est la mauvaise face, en quelque sorte, de la volonté et de la passion de l'égalité française. Donc voilà, je veux remettre de la responsabilité dans notre système. Mais redire à chacun, vous avez une responsabilité, mais quand vous dirigez dans l'Etat, dans la vie économique, votre responsabilité est toute particulière. parce que vous devez faire réussir les autres avec vous. Parce que si vous ne le faites pas, le pays se désagrège. Et je crois que dans le monde contemporain, ces dernières années, c'était installer l'idée qu'on pouvait être de parfaits nomades. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre nulle part parce qu'on gagnait partout. Ce n'est pas vrai. Et je crois que le Brexit, les élections américaines, la fracturation du monde l'ont rappelé. Ce que vit notre société, elle rappelle aussi. Voilà. Donc je crois à cette République ambitieuse, solidaire. Elle a son fil et il est fort, mais il faut recréer les solidarités profondes et la responsabilité, tout particulièrement des décideurs, au sein de celle-ci.